Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour créer des petits jetons soit adaptés en porte-clés comme ça ou en simple jeton comme ça après c'est modulable comme on le souhaite, on peut l'adapter pour plein d'autres choses Donc au niveau du matériel vous aurez besoin de capsules de bière, de feuilles avec votre motif dessus faites attention que la taille corresponde, d'une paire de ciseaux, de colle ou chaude ou normale et de vernis, ensuite vous aurez besoin d'une pince plate, d'un marteau et de deux planches de bois assez épaisse Alors là je vais vous montrer comment j'ai fait mon cercle d'images Donc je suis allée sur le site cropcircleimages et il faut que ce soit bien .fr Ensuite j'ai importé mon image que j'avais préalablement sélectionnée J'ai dézoomé avec la molette, j'ai recentré, ensuite j'ai fait couper le cercle donc ça me donne un aperçu et si l'aperçu me convient, je télécharge mon image Ensuite je suis allée dans le logiciel paint.net Les références seront en barre d'info J'ai importé mon image dans le logiciel, donc attention de bien prendre celle qui est déjà coupée en rond Je suis allée dans l'image redimensionnée et à la taille d'impression, attention que ce soit bien en centimètre J'ai mis 2,5, c'est légèrement trop petit J'aurais dû mettre 2,6 mais bon ça passe quand même Et ensuite je viens vérifier que mon image s'est bien mise correctement à la taille voulue On reprend le tutoriel Donc je prends une capsule, ma pince plate et en fait je vais venir courber les bords vers l'extérieur Enfin en gros comme si je voulais aplatir ma capsule Je tire les bords vers l'extérieur Essayez de faire en sorte de garder une forme assez arrondie au niveau de votre capsule Une fois que c'est fait Donc ça donne ça par rapport à une capsule normale Voilà, on a étiré les bords Je viens prendre mes planches Donc une première planche, je viens poser ma capsule dans ce sens là, c'est important Je recouvre d'une deuxième planche par dessus et je viens taper assez fortement avec le marteau Alors faites attention puisque moi j'ai la capsule qui avait tendance à glisser Donc remettez-la correctement Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est aplati Il ne faut pas trop aplatir ni pas assez En fait vous modulez, allez-y par à coup Et dès que ça vous convient, vous arrêtez Donc ensuite j'ai coupé mes petites images Je vérifie que ça rentre bien dans ma capsule Je mets de la colle chaude Pas trop, enfin il ne faut pas que ce soit trop épais Parce que sinon votre image va déborder Enfin va ressortir, ce ne sera pas joli Voilà Et ensuite je viens mettre du vernis Alors là à l'écran j'ai mis qu'une seule couche Ne faites pas comme moi Tapotez plutôt votre vernis plutôt que de le mettre comme je fais Parce qu'en fait mon encre a bavé Ça c'est pas très très joli Et au final j'ai mis trois couches Parce que le papier avait tendance à boire un petit peu le vernis Et ça c'était pas très joli non plus Si jamais vous n'avez pas de vernis Vous pouvez faire la méthode que je vais vous montrer avec du scotch Ça fonctionne très bien aussi Donc on coupe une bande de scotch On vient coller sur notre petit dessin On fait attention qu'il n'y ait pas de faux plis, de bulles d'air, etc On découpe Voilà Et pareil on vient coller à la colle chaude Sur notre petit jeton Et voilà Vous voyez qu'au niveau de la brillance, etc C'est très bien Là j'ai ma lampe qui tombe Voilà tout va bien Et du coup si vous n'avez pas ni vernis ni scotch Vous pouvez aussi faire avec du vernis colle ou du vernis en spray Moi j'ai préféré le vernis colle Ça sèche un peu plus vite Après honnêtement Des trois possibilités de finition Je préfère le vernis à ongles et le scotch Parce que le vernis colle Même si là ça ne se voit pas à l'écran Ça laisse des traces en fait Donc voilà Et ensuite je suis venue mettre une attache de porte-clé Alors C'est mieux de faire cette étape Avant de coller votre petite image Parce que sinon vous risquez de l'abîmer Moi comme elle était légèrement plus petite que ma capsule J'ai pu prendre Enfin faire un trou juste au-dessus Mais c'est mieux de faire avant Donc pour faire un trou je me suis aidée d'un tournevis cruciforme Et d'un marteau du coup Et je viens accrocher mon attache Du coup vous pouvez si vous faites un trou L'adapter en collier Ou en bague En boucle d'oreille Enfin il y a plein de possibilités Même en petite broche Plutôt que de laisser juste en jeton Et voilà J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu N'hésitez pas à liker et partager la vidéo Ciao